Salut à tous, c'est Tout en un, et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes comme moi, vous adorez le design élégant de l'iPhone, mais vous préférez la liberté qu'offre Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre téléphone Android pour qu'il ressemble à un iPhone, sans pour autant perdre toutes les fonctionnalités que vous aimez. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, étape par étape, comment installer un thème iPhone sur votre téléphone Android. Allez, c'est parti ! La première chose que vous devez faire, c'est installer un launcher qui imite l'interface de l'iPhone. Personnellement, je recommande iOS Launcher. C'est gratuit et ça fonctionne super bien. Dans un premier temps, rendez-vous sur le Google Play Store. Ensuite, recherchez iOS Launcher et installez-le. Une fois installé, ouvrez l'application et définissez-la comme votre launcher par défaut. Et voilà, votre écran d'accueil ressemble déjà à celui d'un iPhone. Maintenant, pour rendre l'expérience encore plus immersive, vous allez installer l'application « Verrouiller l'écran iOS ». Retournez sur le Play Store et recherchez « Verrouiller l'écran iOS ». Téléchargez et installez-le. Une fois installé, accédez aux paramètres du launcher pour donner les permissions. Choisissez iOS Launcher ainsi que verrouiller l'écran iOS. On ne va pas s'arrêter là. Pour avoir une expérience iPhone complète, vous devez aussi transformer votre centre de contrôle et votre barre de notification. Installez l'application « Centre de contrôle iOS ». Une fois installé, suivez les instructions pour accorder les permissions nécessaires. Maintenant, vous avez un centre de contrôle qui ressemble exactement à celui de l'iPhone. Vous pouvez régler la luminosité, le volume, activer le Wi-Fi, la couleur tout comme sur un iPhone. Et voilà, votre téléphone est maintenant totalement transformé en un iPhone, visuellement parlant. Vous avez maintenant un téléphone Android qui ressemble à un iPhone, mais avec toutes les fonctionnalités et la flexibilité que vous aimez sur Android. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!